Dans mon château fort Salut les amis! Comment allez-vous? Notre travail aujourd'hui est original. C'est un poème! Oui, un poème! Allons-y! Château de sable Regardez! Voilà! Château de sable Les vrais châteaux sont les châteaux de sable. Tu les construis avec une pelle et un grand rêve. Qu'importe pluie et vent, Ils emportent les créneaux, les tours. Mais la chevalerie, les tournois imaginés, Sous les murailles friables, Résisteront mieux au temps, Une heure, un siècle, Que la pierre rongée des vieux remparts. Et maintenant, on va expliquer notre poème. Allons-y! Château de sable Ce sont les châteaux construits avec du sable. D'accord? On commence! Regardez! Les vrais châteaux sont les châteaux de sable. C'est-à-dire, ce sont les vrais châteaux. Mais comment? Écoutez, tu les construis avec une pelle, Avec une petite pelle et un grand rêve. On les construit tout simplement avec une petite pelle. Voilà, voilà la pelle. Vous voyez? Avec laquelle on construit un château. Mais un grand rêve, un grand, grand, grand rêve. Mais comment? Qu'importe pluie et vent, Ils emportent les créneaux, les tours. C'est-à-dire, tant pis pour la pluie et le vent Qui peuvent détruire les créneaux et les tours. Mais, la chevalerie, C'est quoi la chevalerie? Écoutez les amis, C'est la politesse. C'est la manière d'être des chevaliers. Surtout, le courage des chevaliers. Leur bravoure, leur grandeur d'âme. D'accord? Les tournois imaginés. Les tournois imaginés, Ce sont toutes ces histoires qui resteront dans la mémoire. Sous les murailles friables. Les murailles qui vont être détruites après. D'accord? Friables, c'est-à-dire, Elles peuvent être détruites. Pardon, elles peuvent être détruites. Résisteront mieux. Résisteront mieux au temps. C'est-à-dire, Ils vont rester et rester et rester. Donc, même si les murailles, Les créneaux, Les tours, Se détruisent par le vent et la pluie, Les histoires que l'on raconte autour des châteaux Restent longtemps Que la pierre rongée, C'est-à-dire, Les histoires ne seront jamais détruites. On continuera à raconter les histoires des chevaliers du Moyen-Âge Que la pierre rongée des vieux rompaques. C'est d'après Frédéric Kieszel, Nous sommes venus prendre des nouvelles des cerises, Édition de l'Atelier 1982. Donc, les amis, C'est à vous maintenant A retenir par cœur ce poème A la page 66 De notre livre de français Pour la réciter Pendant la réunion de français D'accord ? A bientôt mes chers ! Sous-titrage Société Radio-Canada